Mes amis, regardez, les gabards qui descendent sur la Loire. Bien sûr, qui lanche fond d'être, et ça c'est toujours magique. Et alors, figurez-vous que lorsqu'on se balade sur les bords de la Loire, on y voit pas mal de castors et de ragondins. Oui, bien sûr. Mais il y a encore un animal qu'on trouve en plus grand nombre encore, c'est le cochon d'Inde. Ah, le cochon d'Inde ! Pas sur les bords de Loire, quand même, pas en liberté. Mais effectivement, je vous ai dégoté un petit élevage, même un gros élevage, un élevage professionnel de cochons d'Inde, qui est à Montigny, et c'est Élise qui est éleveuse de cochons d'Inde avec son mari. Alors moi, les cochons d'Inde et moi, c'est toute une histoire, parce que quand j'étais ado, j'avais un cochon d'Inde qui s'appelait Kenzo, que j'aimais plus que tout, et je passais des heures et des heures et des heures à le caresser, à le caresser, à le caresser. Et à lui parler ? Et à lui parler. Et il te répondait ? Non, mais j'ai vraiment eu une très très belle histoire d'amitié, de compagnie avec ce petit Kenzo que je salue bien fort. Et en attendant de découvrir tout cet envahissement de plateau de cochons d'Inde que je vous ai promis, vous découvrez déjà les coulisses de cet élevage. Perdu au milieu des champs, se cache le petit village de Montigny. Moins de 250 âmes et une particularité. Ici, on ne compte pas moins d'un cochon d'Inde par habitant. À poil court, à poil long, frisé ou raide, chez Élise et Gauthier, il y en a pour tous les goûts. Oui, ils vont manger les petits. Chez eux, les matinées sont consacrées à la préparation de la nourriture. Car malgré leur petite taille, les rongeurs ont continuellement besoin de manger. Et à écouter Élise, les quantités donnent vite le tourné. La partie préparation, en fait, c'est beaucoup de travail parce que ça représente quand même au moins 10 kilos à couper en poivrons par exemple par jour. 10 kilos de carottes. Il faut compter une bonne heure et demie à la découpe des légumes, en fait, tous les matins. Donc, plus la distribution, on va compter au moins 3 heures de nourrissage le matin. Voilà. Car être à la tête de l'un des plus grands élevages de France, c'est prenant mais aussi coûteux. Un total de 1000 euros par mois en fruits, légumes frais, granulés, ainsi que le foin qui représente 80% de leur alimentation. Alors, pour se tenir à distance du vétérinaire, rien de mieux que les soins préventifs. Comme ces pipettes de vitamine C. Mais vous allez voir que ce n'est pas tout. Voilà la petite chérie. Donc, Vanina, elle roupillonne un peu du nez. On entend que ça ronfle un petit peu. Donc, pour pouvoir lui dégager tout ça, on va lui faire une petite séance d'inhalation. Alors, on va la mettre dans sa petite boîte de transport. On a remarqué que le cochon d'Inde était très réceptif aux plantes. Donc, effectivement, nous, on va utiliser beaucoup de phytothérapie, d'huile essentielle, donc tout ce qui est aussi tisane. En 8 ans, avec leurs 12 espèces différentes de cochons d'Inde, le couple est devenu incollable sur le sujet. Si bien que d'anciens clients reviennent parfois chez eux pour des petits soins du quotidien. Je les amène pour les ongles. Armel a acheté bubblegum et Highlander dans cet élevage. Un véritable avantage pour sa propriétaire. La condition sine qua non de l'adoption en élevage, c'était pouvoir justement avoir les soins et les mettre en garde si nécessaire. Et lors de ses visites, c'est aussi l'occasion d'en apprendre toujours plus sur ces petites bêtes. Alors ça, tu vois, Armel, c'est un lungaria. Donc tu vois, les yeux rouges, c'est pas du tout de l'albinisme. Ça n'a rien à voir chez le cochon d'Inde. Plus la robe est claire, plus les yeux sont clairs. Sociables et affectueux, les cochons d'Inde font partie des NAC et connaissent un succès de plus en plus grand. Mais leur petite taille ne doit pas faire oublier l'ampleur des soins à leur apporter. Ces petits rongeurs demandent beaucoup d'attention et vivent mal la solitude. Alors j'aime bien parce que tout le monde a reçu son petit cochon d'Inde. Non, pas moi, vous êtes méfier. Pas toi, je me méfie de toi, effectivement. Parce que c'est vrai que dans leur pays d'origine, c'est un... Je sais qu'en Équateur, par exemple, c'est consommé. C'est consommé, alors que chez nous, c'est effectivement un animal de compagnie. Élise, merci de nous avoir amené toute cette variété de cochons d'Inde. Alors peut-être que nous allons commencer par présenter celui que Denis a avec lui. Il a changé, Paul Nareff, récemment. C'est un point long, qu'est-ce que c'est ? Le Caria, d'accord. Il est né en Suède. Alors il ressemble beaucoup à un mouton, en fait. Son nom, la race, ça veut dire ria, ça veut dire mouton en suédois. Donc voilà, d'où le nom Lungaria. Ça demande des soins particuliers avec cette robe, ce pelage aussi imposant ? Alors contrairement à ce qu'on peut penser, c'est celui qui va s'entretenir le plus facilement. Parce qu'en fait, oui, tout à fait. En fait, le Lungaria, comme ça, des poils frisés, il faut juste passer les doigts dans les poils. C'est ce que je fais. Et puis, un peu comme nous, en fait. Bah voilà, moi aussi, c'est pareil. C'est comme ça que vous vous coiffez. Et celui qui a Nathalie, justement, là. Nathalie, elle a un petit bébé. Ça s'en va. Un peu frisé, le tien, on dirait, non ? Mais c'est le petit. C'est le petit de la maman qui est là. C'est le bébé de... C'est le papa, en fait. Alors c'est même pas le papa, c'est un mâle. C'est pas le vrai papa, mais voilà, c'est un mâle adulte. D'accord. Et puis, à côté, on a un bébé d'un mois, tout juste vrai. Dans les mains de Camini, j'ai mis un cochon d'âne qui a à peu près la même coupe de cheveux que toi, Camini. C'est mon fils, c'est mon fils. C'est mon fils, hein. Alors ça, c'est un abyssinien. On peut voir un peu plein de rosettes. Alors c'est les petits épis qu'il a sur le corps. On dit souvent que l'abyssinien, c'est un bouquet de fleurs. Voilà. D'accord. Des jolis noms. Alors on a des questions dans le public. Abyssinien ou Abyssin ? Ça va jusqu'à quel âge ? Abyssinien. Abyssinien. Parce que les chats ont dit souvent Abyssin, donc c'est... Je vois, il y a des questions dans le public. Madame demande jusqu'à quel âge ça vit un cochon d'âge. Alors la moyenne nationale, on va dire que c'est 5 ans. Mais quand on a des bons conseils et qu'on va les chercher au bon endroit, on peut vraiment aller jusqu'à 8, 9 ans. Alors moi, je voulais vous montrer également un que j'ai dans les bras qui est assez particulier. Regardez. Il n'a pas de poils, dis donc. Effectivement. Il n'a pas de poils. C'est un skinny, voilà. C'est un qui est particulièrement chaud. Celui-ci, Élise, c'est sa particularité en fait. C'est que comme il n'a pas de poils, en fait, il doit maintenir une température corporelle par lui-même. Oui, tout à fait. Il doit maintenir une température corporelle très élevée en fait pour se protéger puisqu'il a, lui, il n'a pas de poils. Donc lui, c'est sa couverture à lui. C'est la température. Alors pour cela, il va falloir qu'il mange 3 fois plus qu'un cochon d'âge normal, forcément. Mais alors ce n'est pas un avant-après, ce n'est pas à gauche de lui et de l'état. On pourrait penser, oui, effectivement. On conseille d'ailleurs des shampoings bio. Combien ça coûte, Élise, un cochon d'âne quand on achète chez un éleveur professionnel comme vous ? Alors, ça varie entre, on va dire, 25 euros et ça peut monter jusqu'à 70, 80 euros pour un skinny. Voilà. Donc ça reste quand même des prix qui sont abordables. Après, bien évidemment, il faut acheter la litière, la caisse, les choses comme ça. Et puis les soins vétérinaires. Vous, vous avez plutôt choisi de faire des soins, beaucoup par vous-même, avec des soins homéos, des soins à base de fleurs. Tout à fait, oui. On a choisi en fait d'utiliser beaucoup les plantes. C'est connu aussi, pareil, chez le chat, ça marche très bien. Et bien, chez le cochon d'âne, c'est pareil. Alors, une autre particularité aussi, c'est que vous préférez ne vendre des cochons d'âne que par deux, car c'est un animal qui est social. Et en Suisse, d'ailleurs, il s'ennuie tout seul. En Suisse, c'est interdit d'avoir un seul cochon d'âne. Il faut obligatoirement en avoir deux, parce que ce sont des animaux sociaux qui ont besoin de... De compagnie, quoi. De compagnie de respect. Il se passe une chose extraordinaire, c'est qu'il y a un bébé, mais avec un mâle. Et là, il voudrait téter. Oui, oui. Voilà, ça va être problématique. Il va un peu désappointé, parce qu'il dit, je ne comprends pas. C'est pas grave, tu lui dis de mâchonner un peu les poils. Oui, mâchonner les poils. C'est trop mignon, regardez. En tout cas, si vous voulez en savoir plus, je mets toutes les coordonnées de l'élevage d'Élise, bien évidemment, sur le site france3.fr. Et là, il y a des petits bébés. Et là, il y a des tout petits bébés qui sont là. Hélène, Hélène, est-ce que c'est correct de dire cobaye ? Est-ce que c'est son nom aussi, au cochon d'âne ? Alors, nous, on préfère, les amateurs de cochon d'âne, dire cochon d'âne, parce que cobaye, ça nous fait trop penser aux animaux de laboratoire, en fait. D'accord. Oui, enfin, c'est plutôt le nom des animaux de laboratoire qui découle du nom de cobaye, qui était son nom originel. C'est ça, mais effectivement, par analogie. Vous faites de la découer des meubles pour les... Oui, tout à fait, parce qu'en fait, chez nous, les cochon d'âne, ils vivent chez nous, vraiment. Et on avait marre de les voir derrière les barreaux et puis avoir des cages entassées, c'était pas très joli. Donc, j'ai créé mes meubles qui s'intègrent vachement bien dans la maison. Et puis, ils leur donnent beaucoup de place et c'est ouvert. Ils sont pas derrière les barreaux, donc voilà. Merci. Merci.